Musique Alors aujourd'hui est un grand jour parce que l'éloge est à l'Opéra de Paris. On a l'immense honneur d'infiltrer les coulisses de l'Opéra de Paris aujourd'hui et plus précisément les ateliers de couture des costumes. On va être guidé par Xavier. C'est parti. Bonjour, je suis Xavier Ronze, responsable du service costumes pour le ballet. Et vous travaillez ici depuis ? Depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Et on va faire un petit tour des ateliers. Un petit tour des ateliers, comme ça, ça va vous permettre de les découvrir. Génial, et bien c'est parti, allons-y. Bonjour, enchanté. Voilà l'atelier flou. Est-ce que ça veut dire le flou ? Le flou ? Oui. C'est vraiment ça, c'est que le flou, on travaille beaucoup au mannequin. On fait tous les costumes de fin, et là c'est essentiellement du gisèle en ce moment. Donc on refait tout l'acte blanc neuf. Les choses sont préparées, pas terminées, voyez. Et on terminera une fois qu'on aura fait un dernier ajustement. Et on calibrera les longueurs vraiment à la fin, une fois que tout est bien calé à la taille. Parce que toutes les longueurs sont faites par rapport à ce chambre-là. Mais oui, pas par rapport à ce chambre-là, c'est le costume de Dorothée Gilbert, que j'ai vu sur 150 000 vidéos, que j'ai regardé 150 000 fois. C'est la créatrice de costumes et l'équipe qui travaillait avec. Bonjour, je rêve de voir cet endroit depuis 20 ans. Ça c'est les vieilles Willys, elles sont complètement défraîchies, elles étaient toutes jaunes. Tout jaune et trop court parce qu'on est obligé de raccourcir régulièrement, comment on retaille bien de façon que ce soit nickel à chaque reprise. Comme l'étude se déforme avec le temps. Oui, bien sûr. Là on arrive sur le temps. C'est les enfants, les petits insectes. Ah oui, les petits insectes. Vous pouvez regarder ceux-là, ils sont très beaux les Demetrius. Paul Marc. Et les fées, t'as une fée ou deux ? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de fées. Il y a dans les tutus qui sont pendus. Les ailes, elles sont de l'autre côté ? Elles sont de l'autre côté, on va les voir. Oh, les ailes ! Les ailes des papillons qui sont faites chez Bernard à l'atelier des copains. D'accord. C'est les fées, hein ? C'est drapé, très légère, médicale. Allez, on va voir l'émotisme. Non, ah, on est dans le songe, bonjour ! Ici, Corinne et son équipe travaillent sur tout ce qui va sur la tête. Corinne travaille sur Puck. Puck qui a une guirlande de fleurs et de feuilles. C'est une production qui avait été dessinée par Christian Lacroix. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, les costumes et les décors. Les costumes et les décors, absolument. Et donc, on avait travaillé avec Christian d'après maquette. Je n'ai pas la maquette là, tu ne l'as pas, la maquette de Puck ? Alors, super, il y a tout le costume. Absolument, voilà, voilà les dessins de Christian. Incroyable ! On continue ? On continue. On rentre à l'atelier. Bonjour ! Décoration sur costume, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qui n'est pas couture. Couture, la peinture, les masques et la bijouterie. Puck qui est en train de faire des couleurs ? Oui. Voilà. Tu remplis ton bac, c'est ça ? Vous voyez que tous les bijoux sont posés sur un tulle couleur peau. Ça, c'est dont on est là, à nouveau sur le songe. Les petites cornes, elles doivent être là. Ah, les petites cornes. On est rentrés dans l'atelier tailleur, qui habille des garçons. D'accord. Bonjour tout le monde ! Ça finit sur un mannequin, mais quand même, on travaille beaucoup sur la table et sur des cochons, comme ça, qui permettent de discipliner et de mettre en forme. Le costume qui va finir là-bas, c'est le dos de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada